Bonjour, c'est Franck, bienvenue dans ce vlog de septembre 2019. On va récapituler ce qui va se passer durant le mois de septembre. Ce n'est pas bien compliqué, il n'y a pas grand chose. Enfin si, il y a 2-3 événements qui risquent de faire bouger un petit peu mon train-train quotidien. Donc, dans un premier temps, je vous ai filmé un tuto qui va sortir dimanche prochain. Vous allez voir si vous êtes… je ne pense pas que vous puissiez voir ce qui se passe sur l'établi. Mais bon, si certains arrivent à deviner, je leur offre un sac de copeaux. L'actualité de la chaîne, il n'y a pas grand chose en ce moment, je suis en train de réaliser un autre projet pour Epinal 2019. C'est fin septembre du 16 au 21 septembre 2019. Je vous invite à vous y rendre. Alors oui, ça peut être loin pour certains, mais ça vaut le détour. Alors, vous pouvez y aller sur 2-3 jours. La région est quand même magnifique, Gérard Armé est à côté. Ceux qui connaissent les Vosges, il y a moyen de se faire plaisir là-bas. Il va y avoir plusieurs conférences, des masterclass. Il y aura plusieurs invités qui commencent à être un petit peu connus dans le domaine du bois. Il y aura Boris Bolland dans un premier temps. Il va réaliser des masterclass et des conférences sur son plugin SketchUp Open Cutlist. Ensuite, il y aura Sébastien Gros du blog T2 Woodworks. Alors là, c'est pareil, il va faire des masterclass. Je vous invite à aller voir son travail sur son blog. C'est génial. C'est un monsieur qui travaille entièrement à la main. Il n'a pas de machine. Ensuite, vous pourrez trouver Lucas Mainferme de la chaîne YouTube Chantier La Vivacia. Il commence à être connu. C'est un monsieur qui fait un bateau à la Gibbs dans son atelier. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne. Le lien sera dans la description de la vidéo. Vous allez voir. Simple, un bon bonhomme et de plus. C'est lui qui m'a aidé à faire la toiture de cet atelier. Donc, garantie sur facture. C'est du bon. Ensuite, vous pouvez retrouver les éditions du Vieux Chênes. Ils seront là pour des conférences et certainement dédicacer des bouquins éventuellement si vous voulez. Il y aura aussi Paul Corbineau, sculpteur, conteur d'histoire sur les arbres. Vous allez voir. C'est un monsieur qui est apparemment excellent, qui connaît son affaire. Je peux vous garantir que ces conférences vont attirer du monde. Bien évidemment, je serai aussi de la partie. Je serai sur le stand de Michel Leroux. Démonstration et pour faire aussi un petit peu le commercial. La chaîne en elle-même. Je suis en train aussi de préparer un petit projet que je vais donner à quelqu'un à Epinal. Je ne peux pas en parler là parce qu'autrement, il va tout de suite capter. Ça sera un peu con. J'ai un de mes amis, collègues suisses qui va venir me donner un meuble. Samuel, je te remercie. Alors, ça va être un petit peu la galère pour le ramener. Je ne te cache pas que je stresse un petit peu sur cette histoire-là. Mais il est en train aussi de fabriquer un malouf. Donc, je vous avais présenté quelques images il y a un petit peu moins d'un an, je pense. Si ça vous intéresse, vous remettrez les photos de son travail. Et franchement, c'est du high level. Je serai aussi présent aux journées portes ouvertes bordées qui se dérouleront le 27 et le 28 septembre. Là aussi, venez nombreux. Ça va être sympa. Il va y avoir du beau monde. Bruno Meyer. Bruno Meyer. Pour les acharner la défonceuse, je pense qu'il serait intéressant pour vous de le rencontrer. Voir de lui faire dédicacer quelques petits bouquins qu'il a écrits si vous les avez. Moi, c'est mon cas. Ça va être la séquence dédicace. L'atelier lui-même, il n'a pas trop bougé. Donc, finalement, j'ai quand même écouté les conseils de certains de mes camarades professionnels. Je vais quand même soit enduire, soit plaquer les murs là. Alors, l'électricité, c'est rien à démonter. Ça ne m'inquiète pas trop. C'est plus le fait de coller ou de visser les plaques. Ça me fait un petit peu plus chier comme je suis un gros feignant. Bon, ce n'est pas bien grave. On verra. Pour l'instant, je n'y suis pas. L'isolation, c'est pareil. J'attends un petit peu. Donc, je pense que cet hiver, je vais bien me cayer les meules dans l'atelier. On mettra une petite laine et un petit canon à air chaud. Et je pense que ça fera largement le taf. Sinon, mon meuble à outils est toujours au même point. Il n'a pas bougé d'un iota. Comme je vous le disais, j'ai d'autres priorités. J'essaie de prioriser un petit peu au maximum les choses que j'ai à faire dans la maison parce que je peux vous garantir que maman, là, elle hurle. J'ai un meuble tel et à finir. Ça fait un peu un an et demi, deux ans que je suis en train de cogiter, de repousser le truc parce que je n'ai pas envie de le faire. Comme je vous le disais, je suis très feignant. Et je pense bien évidemment à autre chose, et dont l'aménagement de ce fameux atelier. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Mais bon, on est sur le bon bout. Tout fonctionne. Il me reste à recevoir la toupe ici que je n'ai pas encore achetée parce que je n'ai pas le financement. Mais ça ne devrait pas tarder. Enfin, j'espère. Je croise les doigts. Je touche du bois. Voilà. C'était un petit peu l'actualité de la chaîne pour septembre 2019. J'espère qu'octobre, ça va reprendre tout doucement. Je vous ai dit, les vacances, ça a été catastrophique. Et puis, vous avez bien vu que j'étais un petit peu moins présent sur les réseaux. Veuillez m'en excuser. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des suggestions à apporter pour l'amélioration de la chaîne, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Je réponds à tout le monde. Et surtout, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. C'était Franck de Créolignon.